salut les petits amis ça y est regardez la switch est arrivé et je joue à zelda dans mon jardin sur ma balancelle j'explore des grottes des cavernes des forêts des canyons tout ça en balançant tranquillement à l'extérieur je pourrais jouer dans le tgv aussi si je voulais dans le bus partout et puis surtout je peux jouer à la maison c'est ce qu'on va faire aujourd'hui petite démonstration de la switch ça y est enfin on l'a il était temps qu'on puisse y jouer et puis je suis très content de commencer ce premier chez marcus consacré à la switch avec l'ami link bien sûr et zelda brest of the wild que je vais m'empresser de brancher tout de suite sur mon écran géant c'est parti suivez moi et hop la voilà console je jouais dehors avec c'est une vraie console portable avec un bel écran c'est plus grand qu'une ps vita c'est vraiment beau en plus l'image est vraiment très très belle sur un petit écran comme ça regardez c'est juste magnifique voilà on voit moins les limitations de la console ce que dès qu'on la met sur un grand écran on voit que c'est du niveau d'une wii ou un peu plus mais pas beaucoup plus alors que là franchement c'est super super de jouer sur ce petit écran on peut aussi à tout moment passer sur un grand écran où il ya plein de façons de jouer regardez j'enlève juste les deux petits joysticks de chaque côté et une languette à l'arrière qui va me permettre de la poser sur une table par exemple dans le train ou un peu ça dépend de ce qu'on veut faire voilà et regardez là je peux jouer faut pas je vais surveiller l'écran on marche arrière voilà je suis tombé dans le vide non ça va ça va il est pas mort bon j'ai eu chaud non ça va je suis juste tombé d'un petit cran ok mais voyez je joue avec les manettes comme ça je peux aussi les mettre dans le petit support qui est livré avec soit on les garde chacune dans une main soit je vais y arriver soit je n'arrive plus voilà c'est pourtant pas compliqué je vous fais voir voilà ça rentre ici comme ça et celle là rentre ici je sais même pas si vous voyez en fait ce que je suis en train de faire c'est pas facile de faire à l'envers en fait sinon ça se passe très bien et voilà regardez ça fait une tête de petit chien avec les oreilles les deux yeux je trouve qu'on dirait un petit chien ce truc là et je peux jouer voilà comme ça avec avec cette manette évidemment le truc encore plus fort c'est de prendre la console et de la mettre dans le support et vous allez voir que tout de suite ben voilà ça va apparaître dans l'écran derrière moi et je vais pouvoir jouer à zelda sur mon grand écran c'est instantané je pensais pas que c'était possible mais regardez voilà on y est déjà j'y suis je suis maintenant sur mon vidéoprojecteur évidemment j'ai sorti une bombe je n'avais pas prévu mais c'est pas grave allez je grimpe tout de suite et on va monter au sommet de cette tour vous voyez que c'est assez haut mais j'ai mon endurance espèce de truc vert qui me permet de savoir jusqu'où je peux aller et si je peux grimper assez haut ou pas donc oui je peux pas faire une tour d'une traite parce que mon endurance est en train de faiblir par contre je peux tout à fait grimper voilà jusqu'à ce petit rebord ouf là je reprends mon souffle voyez la rondelle verte qui repart et je peux monter tout en haut de la tour je peux même faire des petits bons ça me coûte beaucoup de d'énergie à chaque fois mais je monte beaucoup plus vite voilà si jamais j'ai passé d'énergie pour monter jusqu'en bas et je me casse la gueule tout simplement donc c'est assez bien conçu système d'endurance c'est un peu pénible au début parce qu'on se dit merde il court quand même pas très vite mais finalement ça a son charme et ça ça fait partie du jeu alors évidemment le jour où je décide de vous montrer zelda il fait un temps de mer dans ce corps en bretagne regardez moi ça donc on voit pas vraiment mais c'est très joli en fait quand il fait beau là bas il ya le château d'hyrule il ya un volcan et tout voilà vraiment il est très très beau ce jeu j'espère que la météo va se lever parce que sinon vous allez dire ah bah c'est pas si beau que ça zelda et voilà la petite nouveauté il a un parapente qui lui permet de s'envoler donc du haut de cette tour oui j'étais quand même super haut j'étais là haut c'est quand même pas c'est quand même pas la porte à côté voilà je sais pas où je vais du coup je vais essayer d'atterrir voilà sur cette petite corniche où il ya des métaux précieux ça ça peut être utile peut-être mettre un petit coup de un petit coup d'épée là dedans alors j'ai pas sorti mon épée alors il faut que je voilà là c'est toute une préparation les menus sont pas toujours au top il faudrait que je saute pour arriver à c'est une catastrophe voilà allez encore non faut que tu sautes et tu taques voilà tout ça pour récupérer quoi ah bah quand même de l'ambre l'ambre c'est bon c'est du pognon ça permet de faire des trucs assez sympa voilà donc là oui j'ai une épée énorme qui fait des bons dégâts en plus les épées vous allez s'abîme assez vite malheureusement vous risquez de très vite vous retrouvez sans sans armes mais on en trouve un peu partout on peut se battre avec une branche d'armes on peut se battre avec le bras d'un adversaire d'un gobelin un bras de squelette un fémur tout ça ça marche très très bien voilà donc là j'ai mon arc mes flèches et quelques armes quelques épées je vais en trouver d'autres voyez ce que j'ai même une épée électrique c'est pas mal j'ai une feuille un éventail qui sert par exemple à faire du vent quand vous montez sur un radeau ça permet de la petite voile sur le radeau ça permet avec l'éventail d'avancer quand même enfin voilà il y'a plein de trouvailles assez génial ça c'est un sanctuaire celui-là j'ai déjà visité donc je vais pas y retourner mais je vais essayer de vous en faire voir un autre qui est sympa comme tout pour vous faire voir que les sanctuaires ces petits temples dans lesquels il ya de véritables casse-tête là c'est pas tellement l'action qui compte c'est plus la réflexion est vraiment on se fait plaisir haut de l'action ben voilà tout de suite avec ces saletés de gobelins qui m'attaque lâchement pas me laisser faire regardez bien l'animation elle est assez génial ceux qui sont déjà ils sont déjà démolés récupère leur crâne si je les laisse faire il risque de récupérer leur crâne voilà il en reste un en fait j'aime beaucoup ces graphiques il ya un côté de disney quoi qui est vraiment très très beau alors c'est pas c'est sûr que c'est pas du niveau d'une playstation 4 ou d'une xbox one mais n'empêche que ça fonctionne je m'attendais à être un peu déçu c'est pas possible on peut pas nous refaire un zelda avec des graphismes d'une wii ou voir d'une wii et bah si et puis ça marche quand même pas qu'est ce que c'était à une lance de voyageurs c'est pas mal ça cogne bien ça alors du coup bah je vais l'équiper tout de suite l'agence de voyageurs voyez l'os je peux me battre avec ça si j'ai revit voilà donc on va continuer on va voir si je peux me battre avec les moyens du bord en même temps j'ai quand même toujours mon petit épée qui va bien alors qu'est ce qu'il ya là bas un feu de camp derrière alors regarde j'ai un petit truc pour zoomer pour voir un peu plus loin des gobelins endormi ça tombe très bien endormi en plus près d'un près d'une petite balle explosive ça c'est très très bien c'est très bien ça ça arrange bien mes affaires allez un javelot c'est bien javelot une torche ça pourra me servir à m'éclairer à mes armes mon comportement d'armes est plein bon c'est pas grave je vais leur faire une petite surprise je vais leur faire un réveil sympa c'est en train de rou payer je vais sortir mon arc j'ai des flèches soyez de feu et je vais tirer sur ce baril explosif voilà ça devrait quand même bien les calmer dans l'ensemble bon il en reste ça va je devrais pouvoir y arriver ou pas parce que parce que je me suis fait enflammer moi même comme un gros boulet voilà game over bon bah voilà game of premier combat première mort alors que j'ai tué la moitié des mecs bon voilà excusez moi je suis contrarié ça se passe pas comme je voulais j'espérais qu'il ferait beau il fait un temps de merde j'espérais que ce serait deux jours ces deux nuits et donc j'ai pas les mêmes adversaires que d'habitude voilà mais en tout cas il est fabuleux ce zelda il ya vraiment des tas de trucs à faire c'est très très impressionnant tout ce qu'il a à faire et c'est vraiment un régal c'est vraiment de l'exploration c'est ce que miyamoto aimait quand il était petit c'était explorer les environs et ben là c'est ce que vous allez faire allez je refais la même et cette fois je ne me loupe pas il faut bien que je vise voilà ça c'est bien je sors mon petit javelot je vais pas me foutre dans les flammes bêtement ce coup-ci très bien ça m'a ouvert un trésor c'est sympa en plus ce qu'aussi sont tous morts voilà bon bah ça résout ça résout mon petit problème voilà un feu de corps bas très bien je vais attendre je vais attendre jusqu'au matin comme ça on verra cette contrée sous un nouveau jour enfin sous le jour parce que là on était limite de nuit voilà c'est quand même beaucoup plus joli vous allez voir ça c'est beaucoup plus sympa j'ai récupéré des viscères de bocoblin alors c'est dit comme ça c'est dégueulasse mais on peut faire la cuisine avec je ferai voir tout à l'heure on peut faire un peu des petites recettes qui permettent d'améliorer l'ordinaire et d'améliorer surtout vos capacités de résistance ce genre de choses je trouve un boomerang ça c'est sympa qu'est ce que j'ai alors du coup comme armes boomerang le javelot c'est pas mal cette épée électrique ça déchire je vais rester sur mon petit javelot il est assez efficace pour le moment voilà c'est encore un petit peu brumeux le temps n'est pas au beau fixe j'espère que ça va se lever mais déjà vous voyez que c'est beau quand même vous voyez que c'est moi c'est très réussi alors encore une fois sur un grand écran comme ça on voit un peu tous les défauts mais sur quand on joue sur la sur la console elle même dans le train ou le bus franchement c'est super à regarder voilà un temple que je n'ai pas exploré encore donc on va aller voir ensemble le seul problème c'est que l'entrée c'est garni de pipe donc je peux pas même en sautant non je peux pas c'est trop dangereux ok donc il va falloir que je trouve une astuce et bas serait pas mal d'arriver en hauteur vous avez vu que j'avais un petit parapente je vais grimper sur cette corniche ça devrait bien se passer vous entendez qu'il dit prout quand il saute ou il n'y a que moi attention je le refais prout il dit prout on est d'accord qu'il dit prout voilà oulala je suis un peu laissé descendre un peu vite très bien donc je suis content d'avoir entendu vous avoir fait entendre mon prout ça me fait toujours rire je vais prendre un petit peu d'élan et puis on va essayer de sauter à l'entrée de ce sanctuaire pour voir si des fois il n'y aurait pas un trésor sympa à récupérer sur mon voilà c'est bon j'ai passé les pics on s'arrête là très bien et là je vais ouvrir ce temple on va y aller ensemble vous allez voir que les temples c'est des vrais casse-tête c'est vraiment des trucs très très cérébrale on va dire allez j'entre dans les profondeurs de ce sanctuaire ça va me permettre de vous faire voir différents gadgets avec lesquels link peut faire des trucs assez fou notamment faire léviter des objets geler des objets faire des créer des blocs de glace etc il ya vraiment tout un tas de petits gadgets sympa il faut arriver à tout combiner pour résoudre les énigmes que proposent certains temps bien des temples c'est juste aussi un affrontement contre une sorte de boss de fin de niveau mais là celui qu'on va voir là c'est plus de la réflexion et si j'y arrive ça me permettre de récupérer des petits points de victoire et avec ça on peut s'acheter soit des petits coeurs en plus on est plus résistant soit de l'endurance en plus vous avez vu que ma résistance mon endurance avait bien augmenté par rapport au début voilà alors là il ya des belles cascades c'est très joli ce temps et je vais sortir le petit gadget qui me permet de créer des blocs de glace voilà vous avez vu je vise avec ça mais je peux aussi orienter le joystick pour viser c'est assez troublant au début parce que on a l'impression que c'est juste le pad qui qui bouge en réalité faut pas oublier de bouger aussi le la manette puisqu'elle est sensitive encore une fois les petites manettes sont faites pour ça pour faire des trucs un peu originaux avec allez je vais créer un deuxième globe de glace ici je vais pas me vautrer joli ce temple alors qu'est ce que c'est que cette mécanique à la con encore il faut que je rentre moi faut que je rentre ici oui une porte là sur le côté je zoom un peu voilà mais elle est fermée pour le moment on va falloir trouver le moyen de l'ouvrir et en général pour l'ouvrir faut trouver des grosses bouboules là qui vient de tomber ces grosses bouboules d'énergie là vous voyez qui arrive hop il faudrait que j'arrive à la faire tomber dans le bol qui a ici tout simplement donc ce que je vais faire je vais créer un petit bloc de glace de ce côté là si j'arrive voilà non je sais qu'est ce qui m'arrive oui je là j'ai un problème de détection de mouvement merde c'est les trucs qui marche sans problème mille fois quand vous êtes tous à la maison et le jour où je vais vous faire voir des trucs évidemment c'est la galère c'est pas pourquoi et je sais pas comme on peut recalibrer sinon pas si on peut vraiment recalibrer la détection de mouvements voilà est ce que ça suffira pour faire rebondir la balle dans le bon sens oui super à sauf que la bascule merdouille un peu alors pour les bascules qui merdouille j'ai le cinétis qui est très bien qui va me permettre de figer un élément voilà j'ai le figé dans cette position et normalement voilà la bille va tomber directement dans le trou ou presque presque donc il faut que je rajoute encore on va rajouter encore un petit cube de glace ça devrait le faire si je le mets ici par exemple voilà vache j'ai jamais eu autant de problème de détection de mouvement d'habitude ça se met tout seul et aucun problème voilà j'ai rajouté un petit cube ici et le problème c'est que la bascule continue de basculer donc il faut que je l'en empêche ça part du mauvais côté à chaque fois la bouche d'entrée voilà là normalement ça devrait basculer oui allez oui super très bien ça y est ça va tomber dans le petit creuset ça devrait m'ouvrir la porte et j'ai enfin accès aux à l'idole dans l'india jones on va me remercier gentiment sympa quand même voilà donc j'ai récupéré un petit emblème de triomphe j'en ai combien j'en ai j'en ai deux voilà je crois qu'à partir de trois ou non il en faut quatre il en faut quatre pour pouvoir s'acheter un petit coeur supplémentaire ou alors de l'endurance supplémentaire c'est vous qui choisissez voilà donc je vous le disais miyamoto quand il était petit il aimait explorer des grottes des forêts des rivières etc et c'est ça qui lui a donné l'envie de créer zelda et je trouve que c'est vraiment le zelda où on explore le plus mais récompensé dès qu'on va voir un rocher un peu bizarre dès qu'on essaie de grimper le plus haut qu'on peut sur un arbre ou un sommet on est récompensé c'est vraiment génial et puis ce monde ouvert il est juste incroyable il ya des tas des tas de trucs à faire je sais même pas je serais même pas vous comment dire on peut pas tout montrer évidemment en 20 30 minutes c'est absolument incroyable tout ce qu'il ya là par exemple et un relais voilà où on va pouvoir amener des chevaux donc je vais essayer de dompter des chevaux et je vais les ramener ici regardez on dirait une sorte de yurt un truc mongol il ya vraiment un style même la musique écoutez elle est très sympa il ya une petite musique qui est un peu irlandaise à là bas j'aperçois des chevaux donc je vais me cacher dans les hautes herbes et on va essayer d'aller capturer un cheval regardez ils sont juste là alors faut s'approcher tout doucement parce que si vous voient c'est terminé et on va essayer d'apprivoiser un des chevaux je sais pas lequel choisir le premier lui vient vers moi qu'il a l'air plus sympa que les autres je mets bien celui avec les tâches là bas là ou un cheval noir ça c'est classe un cheval noir hop là voilà je monte dessus ou alors je vais essayer de le calmer en faisant c'est limite rodéo voyez j'appuie sur elle pour le calmer ouah non il est trop il est trop trop nerveux celui là il s'en va en plus je vais en prendre un un petit peu plus calme ça se voit aux tâches sur la robe en fait celui-là en noir et blanc il est sympa je parle d'époque en noir et blanc c'est y est j'approche je suis presque évidemment il va se barrer voilà allez calme toi calme toi mon beau voilà c'est plus facile en fait plus il ya de tâches sur la robe plus ils sont mauvais en fait c'est des tâches facile à retenir comme moyen mémo technique un cheval avec une robe immaculée n'est pas difficile à apprivoiser on va dire voilà super et ben voilà j'ai réussi le calme un peu je vais faire un petit tour et on va retourner au relais pour l'enregistrer parce que si je le laisse là évidemment il va disparaître alors que si je le si l'amène un relais là je vais pouvoir l'enregistrer et je pourrai le récupérer à tout moment voilà hop petit cabriole pour impressionner le marchand bonjour monsieur j'amène un cheval voilà je peux me reposer dans le relais ça fait hôtel aussi on peut récupérer des petits coeurs et tout je vais pas lui demander de m'expliquer je sais comment ça marche mais évidemment il vous explique tout au fur et à mesure même comment on peut dompter un cheval je veux enregistrer un cheval voilà comme ça je le récupérer à n'importe quel relais voyez vigueur vitesse endurance pour le moment affection il ne même que de 15 mais plus je le caresserai en route plus il m'aimera et plus il me sera fidèle alors ça coûte un peu des sous parce qu'il faut payer voilà les 20 rubis ça va j'en ai 150 très bien il faut que je donne un nom d'accord on va l'appeler j'en sais rien comment on peut appeler un cheval spanguero tiens voilà bon nom de cheval je trouve spanguero ça fait un nom de cheval je ne sais pas pourquoi ou un nom de lasagne ça dépend je trouve c'est un bon enfant un pauvre bête bon alors voilà il s'appelle spanguero tu es sûr oui oui voilà ma monture est enregistrée très bien oui je la prends je vais pas t'aller c'est bon petit bonhomme je suis donné du mal à la voir ok donc maintenant je vais pouvoir chevaucher ouais je peux l'appeler un peu quand je veux il est juste à côté donc je me contenter de monter dessus à le temps se couvre à nouveau décidément on n'a pas de chance avec la météo les amis ces temps ci allez on va aller se promener un petit peu par là juste pour vous faire voir quelques paysages je voudrais faire voir d'autres paysages aussi ça c'est très classique quand on est dans les rues avec des hautes herbes et tout regardez comme c'est beau déjà on trouve ça vraiment splendide ils ont vraiment réussi un truc superbe ça fait comme the last guardian ok c'est pas au top techniquement mais n'empêche que c'est magnifique n'empêche que on se marre voilà dompter des chevaux super alors on peut avoir épona dans le jeu mais il faut avoir le ami beau de le ami beau de link dans smash bros en plus c'est très précis c'est vraiment une connerie des amiibos voilà je trouve ça un peu dommage de réserver ça aux gens qui ont acheté un ami beau faut bien que ça serve à quelque chose vous allez me dire mais quand même ah voilà je vais vous montrer qu'on peut se battre à cheval voilà c'est même assez efficace quand même que là j'espère qu'ils vont pas me buter mon cheval parce qu'ils peuvent très bien me buter mon cheval ces salauds voilà oh puis il y a plein d'épées sympa là je vais ouais ça vaut le coup et puis je vois un petit coffre très bien allez allons je suis pas je suis pas encore très habitué je suis pas un grand cavalier encore voilà je risque même de le payer cher allez je vais essayer de me faire un petit combat un peu propre parce que depuis tout à l'heure je fais un peu n'importe quoi je voudrais vous faire voir que les combats parfois sont dignes d'un dark souls ou d'un ou d'un bloodborne où il faut vraiment bon c'est pas avec eux que je vais vous montrer mais il faut vraiment esquiver il ya des attaques des contre attaques etc c'est vraiment bien foutu alors tiens là maintenant je vais peut-être une bonne arme voilà une hache ça c'est bien une hache mais j'ai plus de place dans ma sacoche ok alors je vais vider je vais vider un peu mon sac les menus sont extrêmement complexe ça c'est vraiment un truc un peu pénible bon ça j'en ai pas besoin je vais jeter je vais aussi jeter ça parce que c'est pareil je vais sûrement trouver au mieux bientôt voilà une hache rendez-moi la hache il y avait une hache ici j'ai pas rêvé il y avait une hache voilà je peux même l'équiper tout de suite si j'ai envie voilà avec ça je peux couper du bois je peux faire le bûcheron quasiment voilà et des petites épées espadon de voyageurs c'est pas dégueu non plus je prends ça voilà je pense pas que je puisse abattre cet arbre là avec ma hache non il est un peu gros mais des plus petits arbres on peut les abattre pour pour faire des fagots voilà bon je vais je propose qu'on change d'endroit vous n'avez pas vu la carte encore mais c'est assez immense voyez on est juste ici on a juste fait ce petit bout de chemin on est parti de la tour tout à l'heure ici on est allé jusqu'ici et regardez si je dézoome voyez que c'est quand même assez immense il ya des régions que j'ai même pas exploré il ya d'immenses tours qui vous permettent d'explorer à chaque fois les régions je vais vous emmener à la neige tiens histoire que vous voyez que on peut vraiment avoir tout type de climat il ya des canyons il ya des déserts où il fait très chaud et les endroits où il neige et tout et c'est toujours magnifique toujours très très réussi vraiment ce zelda honnêtement je suis pas un gros gros fan des zelda je pensais qu'après des jeux comme skyrim ça allait être difficile de retrouver un zelda un peu nian nian avec des personnages et finalement ça passe il ya vraiment un côté disney et un côté magique à zelda on peut pas on peut pas lui enlever ça ça marche vraiment je m'attendais vraiment à pas tellement aimer yeux et adorer par exemple horizon zero down qui pour moi était le jeu le plus fabuleux et ben finalement je me suis fait chier à horizon zero down alors qu'il est très bien je reconnais mais je me suis fait chier et j'adore ce zelda j'ai envie de continuer j'ai envie d'explorer alors je me suis vraiment forcé à jouer à horizon zero down regardez comment il se caillou les miches ce pauvre link si je ne fais rien il va même mourir donc je vais peut-être lui faire manger un petit truc de ma composition j'ai fait des petits plats faut que je vous fasse voir d'ailleurs qu'on peut faire la cuisine j'ai fait des petits plats qui ont certaines caractéristiques ce petit plat là par exemple m'aide à résister au froid donc je vais le manger voilà et là pendant quelques minutes pendant quatre minutes exactement je vais pouvoir résister au froid regardez comme c'est beau ces paysages enneigés avec un peu d'éclair alors faut que je me méfie parce que si je me trimballe avec une épée en métal évidemment ça peut mal se terminer pour moi donc j'ai pas trop intérêt à me trimballer avec une épée une vache même une vache c'est un peu limite est ce que je peux arriver discrètement derrière regardez pas si discrètement que ça tant plus pour moi donc voilà regardez je verrouille l'adversaire hop et après bah je vais tourner autour et j'ai pas le temps je suis trop puissant j'ai pas le temps de me faire voir la subtilité des combats mais j'ai le temps de récupérer de la viande grillée et ça c'est très très bien est ce que je peux faire la cuisine on va attendre tiens on voit juste pour le principe on va attendre oh merde j'ai pris la foudre non mais c'est pas possible y'a qu'un mois que ça arrive putain mais je suis maudit allez boulet time la foudre soit marqué ski on a pu prévoir ça on va attendre tiens on voit juste au principe on va attendre oh merde j'ai pris la foudre voilà boulet time c'est pas de la faute c'est ma faute à moi si la foudre me tombe dessus bon bah c'est pas grave on va pas rester plus longtemps dans la neige on va aller à un endroit où il n'y a pas de où il n'y a pas la foudre on va aller dans le désert je vous emmène là tiens voilà ça c'est pas mal pas loin de la cité guérudo je voulais vous faire voir une autre sorte de monture puisque des trucs quand même assez foudre dans ce jeu alors y'a plusieurs tribus il y en a qui sont très aquatiques il y en a qui sont dans le désert il y a vraiment de tout c'est vraiment intéressant ils ont créé un univers qui est vraiment très chouette on retrouve évidemment les personnages et les créatures les gorons etc tout ce qu'on connaît bien dans zelda mais il ya des nouvelles créatures de nouveaux personnages qui sont vraiment intéressants et il ya des boss de fin de niveau vraiment de belle taille là j'ai fritté que quelques gobelins et encore ceux qui m'ont fritté parfois mais il ya vraiment des des monstres qui nécessitent une bonne connaissance du combat une bonne maîtrise les petits coeurs au maximum et les potions qui vont bien ça d'ailleurs j'ai oublié de vous faire fort comment on faisait la cuisine regardez là je suis dans le désert regardez comme c'est beau avec une tempête de sable un temple à moitié enseveli vraiment je trouve ça très très chouette ils ont vraiment fait des super décors cette cité là est interdite aux hommes je vais pas pouvoir y aller essayer de négocier marisa ça va que ça veut dire bonjour ça va un boy un boy ça veut dire c'est un garçon avec les vahis qui peuvent rentrer voilà donc il va falloir que je trouve une astuce par exemple pour rentrer dans ce temple il ya un gars qui qui se déguise en fille et qui peut m'aider mais il faut que je lui file quand même 600 rubis pour pour qu'il me file ses fringues donc c'est quand même un peu cher et puis j'ai pas encore les moyens mais je rassemble la somme et j'espère bien un jour pouvoir m'introduire dans cette cité il ya quatre grosses bestioles qu'il va falloir trouver dans dans l'univers une espèce de gros éléphant et une sorte de dragon il ya vraiment des trucs assez incroyables et là et donc il va falloir vaincre enfin utiliser ces quatre bestioles qui sont des mécaniques géantes en fait pour pouvoir vaincre le mal à la fin donc il ya vraiment une quête principale qui est très très longue et puis une quête des tas de quêtes annexes sans arrêt des personnages qui me demandent des tas de trucs des trucs à faire là j'essaie de capturer un morse des sables se passe ça se voit très bien lui même très bien vu donc je vais essayer de faire le tour sur le côté voilà la vache il se barre évidemment et en plus je suis dans le désert et j'ai pris un truc anti froid donc c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de faire sachant que dans le désert évidemment vous risquez d'avoir trop chaud et vous risquez une insolation donc va falloir se faire un petit plat anti insolation qui va vous permettre de pas crever de chaud dans le désert donc voilà tous ces petits détails sont vraiment marrant ils ont vraiment pensé à tout à lui il est sur le dos je crois que je vais chialer je vous jure je me suis entraîné à faire ça j'y arrivais en dix secondes et là il va falloir une demi-heure pour choper cette satanée bestiole vraiment tout doucement je crois pas je le crois pas quoi je suis maudit les amis je vous rendais pas compte à quel point je suis maudit aujourd'hui je veux un bébé phoque je vais faire une petite course avec s'il vous plaît oh là 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 allez allez on y croit on y croit oh putain c'est pas vrai je vais le buter je crois que je vais le buter à coup de flèche c'est comme ça que ça va finir on s'accroche derrière le foc on se met sur son boublier et on se fait traîner un peu comme comme avec un surf ok je crois que je vais finir par renoncer allez ok je sais pas ce qui se passe c'est comme ça aller chez marcus il faut que je me fasse à cette idée j'ai envie de tout défoncer là j'ai envie de tout le monde voilà je voulais finir en surfant sur un phoque et bah ce sera pour pour une autre fois parce que voilà la fin de ce chez marcus arrive et une fois de plus j'ai pas réussi à vous montrer un quart de ce que je voulais vous montrer et bon je m'en fous l'enculé de phoque je vais me goûter puis c'est tout bim tiens dans ta face le feu calmer un petit peu voilà 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 ce qu'on a bon allez j'arrête j'en ai marre je suis désolé les amis plein de galères techniques aujourd'hui je suis désolé et zelda méritait bien mieux que ça et puis pour une première avec la switch c'est vraiment décevant parce que c'est une chouette petite console vraiment qui marche très bien et là évidemment j'ai eu des galères techniques qui faisaient que ça marchait pas mais bon c'est comme ça aller chez marcus on est habitué maintenant je vous fais des gros bisous essayez zelda je vous recommande très très fort essayez la switch franchement c'est une bonne petite console elle est trop chère je râle toujours à cause de ça il y a plein de mesquineries autour de cette console genre le online qui est payant mais on vous donne on vous prête juste un jeu pendant un mois au lieu de vous le donner voilà toutes ces conneries mais c'est pas grave ça reste une bonne console et franchement avec zelda il ya de quoi faire allez à bientôt pour de nouvelles aventures soyez sages ciao Musique 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 Musique